Aujourd'hui, Internet nous donne accès à presque toutes sortes de musiques gratuitement. Spotify, Songza, iTunes font partie de la technologie accaparante de la musique en ligne. Marc-Olivier Marchand, un jeune terbonien, s'est battu pour donner naissance et faire vivre son propre disquaire, la table tournante. Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier Marchand, je suis propriétaire et disquaire indépendant à la table tournante. Un passionné de disques. J'ai décidé d'acheter une collection à 500$ en janvier. Depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté de vendre. Je vendais à partir de chez nous. J'ai décidé d'ouvrir le magasin au mois de juin. Pourquoi j'ai choisi les disques véniles? Parce que, justement, c'est de la contre-culture. C'est un rituel d'écouter un vénile. Tu mets un vénile et tu l'écoutes au complet. Tu ne peux pas skipper de tonne. Le son est franchement meilleur. Plus que ton médium, il est grand, plus que tu vas pouvoir entendre de notes. Un CD, c'est gros comme ça. Un MP3, c'est gros comme ça. Un vénile, c'est gros de même. C'est pour ça que tu vas voir des shows live aussi. C'est l'expérience la plus proche d'un show live que tu peux avoir. C'est un vénile. Le plus grand rivaux, c'est sûr qu'il y a iTunes, YouTube, Music Plus, tout ce qui passe à la radio commerciale, tout ce qu'on montre à la TV. C'est pas mal le contraire de moi, ce que je représente et ce que le magasin représente. Présentement, à Terrebonne, il y a le Renaud Bré, qui a à peu près 10 albums en vente. Et puis le HMV, je ne peux même pas dire ce qu'il y a de là. Je ne suis jamais rentré dedans, mais on s'entend que c'est les gros noms qui sont là. Donc, il n'y a aucune possibilité d'avoir un groupe émergent ou un groupe sans gérance, sans compagnie de 10. Mais, tu sais, Marco, justement, c'est ça qui amène à ces artistes-là, autant ceux de Terrebonne qu'ailleurs en région, dans l'Anneau d'hier. Je pense que ça complète bien un peu ce que l'âme du vieux Terrebonne est en train d'avoir. Moi, ça me permet évidemment de vendre mes artistes que j'ai sur mon label chez eux. Donc, je pense qu'on sort d'une guerre un peu. Le vénile aussi, tu sais, il y a des cartes de download qui sont dedans. Je pense qu'on sort. Je ne pense pas qu'on est en guerre vraiment. Oui, les temps sont durs, mais je pense qu'ils sont durs pour les gros labels, que justement, eux autres, ils voient une grosse bataille à ce niveau-là. Mais je pense que ça permet justement d'avoir du souffle à les petits labels comme moi ou plein d'autres qui se partent. Donc, on a des redevances un peu partout. Et puis, moi, je pense qu'on est sur une belle ère. Aujourd'hui, Marc-Olivier Marchand a trouvé sa place dans le monde du travail et il est bien déterminé à garder la table tournante en vie. Et ce, même si les disquaires sont menacés par la technologie de la musique en ligne. À son avis, c'est ensemble que les jeunes de la région feront une révolution culturelle à leur image. Ici Maëlys Mazoui, du sujet pré-génial de la Naudière à Terrebonne.